Salut à toi, ravi de te retrouver dans cette nouvelle séance d'entraînement. Aujourd'hui, j'ai un WOD CrossFit à te proposer. C'est une session que j'ai adoré faire en tant qu'athlète et donc j'ai décidé de te la proposer en direct live. Tu auras besoin d'une barre et de charges additionnelles. Juste avant de t'expliquer comment ça fonctionne, quel type d'exercice, quel format, pense à t'abonner à la chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux. Mon objectif, c'est d'arriver le plus rapidement possible à avoir 10 000 abonnés. Donc, je compte sur toi pour en parler autour de toi et en tout cas d'activer la petite cloche de notification pour recevoir également toutes mes prochaines sessions d'entraînement. Je me suis fixé l'objectif de t'adonner justement une séance par semaine, minimum une séance. Donc voilà, merci en tout cas pour tes nombreux commentaires. Donc, n'hésite pas à liker les vidéos. Ça permet justement à la chaîne de davantage se faire connaître. En tout cas, merci pour tout. Donc aujourd'hui, on va partir sur la partie warm-up, la partie échauffement et ensuite, je t'expliquerai le WOD du jour. Donc, premier exercice, on va avoir des squats, des air squat tempo. Donc très très lent. On va mettre notre timer, d'accord ? 30 petites secondes. Et on va partir sur mouvement de air squat assez lent sur la descente et assez lent sur la montée. On va inspirer sur la descente et on va souffler sur la montée, d'accord ? Donc pendant 30 secondes, squat tempo, très lent. Je contrôle mon mouvement. Je place ma technique. Exercice numéro 2. On va être sur un mouvement de baby burpees. Ici, les pieds restent stables. On fléchit les jambes. On place les mains au sol. Les jambes en position plan. Je ramène les pieds au même endroit et je me redresse complètement, ok ? Donc, même chose pendant 30 secondes sans aller trop vite. On place d'abord les mouvements. On place la technique. On réveille notre système musculaire, notre cardio. Et progressivement, on va mettre de l'intensité. Troisième et dernier exercice. On aura notre exercice qui va nous suivre tout au long du road. C'est le mouvement de push press. Donc, les coudes sont vers l'avant, d'accord ? Les talons sont en dessous des hanches. Je donne une petite flexion de jambe et je vais chercher justement à amener la barre au-dessus de la tête. Je repose la barre sur les clavicules et je vais enchaîner ça plusieurs fois de suite. D'accord ? Mouvement de push press. Donc, ici, nos trois exercices, d'accord ? 30 secondes à chaque fois. Je vous laisse entre 3 et 5 rounds. A vous de voir un petit peu, si vous avez besoin de plus de temps pour monter un petit peu en intensité, pour bien vous échauffer. Très simplement, on va chercher à accumuler de la répétition pour préparer notre corps à l'effort. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, le road. Sur le road, il va y avoir en fait trois blocs, trois grosses parties, d'accord ? Dans ce road-là. Première partie, on va avoir quatre rounds d'affaires. Quatre rounds d'affaires, dix push press, d'accord ? Et enchaîner avec dix done-up. Donc, je fais mes dix push press le plus rapidement possible et j'enchaîne mes done-up. Ok ? Sur les push press, je vais commencer avec une charge relativement légère. Pour vous donner un titre indicatif, on peut démarrer à 25 kg pour les filles, on peut démarrer à 35 kg pour les gars. Ok ? Après, à vous de voir en fonction de ce que vous avez, du matériel que vous avez et également aussi de votre niveau. Donc, une fois que je fais mes dix push press, mes dix done-up, les done-up, je vais te montrer ça tout de suite. Les done-up, c'est la première version pour les burpees. Je pose les mains au sol. Là, je veux la poitrine au sol. On se redresse complètement et on remonte, d'accord ? Je ne veux pas de jump, je ne veux pas les mains au-dessus de la tête. Ok ? Donc là, simplement, flexion au niveau des bras et je me redresse complètement. Donc, dix push press. Donc, sur les push press, rappelle-toi, flexion de jambe, j'amène vraiment la barre au-dessus de la tête. Il faut que le mouvement, pour qu'il soit validé, extension de hanche, extension au niveau des bras. Donc, dix-dix, quatre fois. Une fois que j'ai fait ça, d'accord ? Je te conseille de le faire le plus rapidement possible en ayant la meilleure technique possible. On prend un break, d'accord ? Quel que soit l'issue du truc, on prend un break de deux minutes. C'est pour ça que je te dis qu'il faut aller vite, il faut bouger vite parce qu'on sait qu'on a deux minutes de récup. Ensuite, deuxième bloc, il me faut trois rounds. On a trois rounds de push press et de burpees. La différence avec les down-up, d'accord ? C'est ici, la poitrine est au sol et je vais chercher à amener, je vais décoller les pieds et amener les mains au-dessus de la tête. Ok ? Donc, dix-dix, trois fois. Là, la particularité sur les push press, c'est que je vais mettre plus lourd sur ma barre. Donc, si j'étais à 25 tout à l'heure pour les filles, je peux passer à 30. Les gars, je peux passer de 35 à 43. Ok ? Donc ça, trois tours à faire, dix-dix. De nouveau, j'ai mes deux minutes de récupération. Donc, de nouveau, un moment pour briquer. Ça va me permettre aussi de charger ma barre, d'accord ? Dernière partie, on a deux rounds à faire, ok ? De nouveau, dix push press et on va avoir des burpees au-dessus de la barre. Donc forcément, si j'ai mes plates ici, je vais surélever ma barre, ok ? Et je vais pouvoir faire les burpees au-dessus de la barre. Donc, sur les push press, même chose, on augmente une nouvelle fois la charge. Donc, si on était à 30 kg, les filles, on va passer à 35. Les gars, si on était à 43, on va passer à 52, ok ? Donc, on augmente encore une nouvelle fois la charge sur les pouces press. Et les burpees, du coup, je peux me mettre sur le côté. Ici, je fais ma burpees et je vais chercher à sauter par-dessus ma barre, ok ? Donc voilà, trois gros blocs de travail. À chaque fois, entrecouper de deux minutes de récupération pour souffler un peu et pour augmenter la charge. Quoi vous dire de plus en termes d'objectif ? Votre objectif, on l'a bien compris, c'est à chaque fois de donner le 100% et d'essayer d'être le plus efficace possible, de bouger, on va dire, le plus vite possible pour réussir à terminer l'entraînement le plus rapidement possible. Voilà, en tout cas, si tu aimes l'entraînement, un petit like. N'hésite pas à me mettre tes commentaires, enfin un petit commentaire pour me dire comment s'est passée la séance. En tout cas, merci à toi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501